bonjour alors comme promis je vous propose de revenir sur ce force link 2.0 kit de base alors je me suis un petit peu renseigné apparemment le force link tout court n'est pas identique j'ai fait quelques essais alors ça fonctionne très bien avec les figurines je vous montrerai ça tout à l'heure par contre un peu déçu pour les véhicules mais on y reviendra donc je rappelle que je l'ai eu vraiment pas cher sur le site Auchan et il s'agit en fait d'un bracelet qui est supposé donc vous permettre d'interagir avec vos jouets alors c'est quelque chose que j'appelais de mes voeux quand j'étais plus petit au final je trouve que ça ne facilite pas l'imagination ni rien comme tous les trucs électronique mais bon pourquoi pas en tout cas la forme est sympa et même au niveau de la boîte c'est bien pensé donc il ya une figurine effectivement de Han Solo dedans et donc vous voyez que c'est supposé donc non seulement faire parler les figurines et les faire interagir donc vous mettez vos figurines et vos bracelets l'un à côté de l'autre ça fait donc des phrases apparemment différentes si vous en avez qu'une ça fait apparemment au moins un bruit et apparemment quand on bouge le bracelet ça fait les sons des armes voilà donc par contre ce qui me rassure pas c'est que même si c'est bluetooth a écrit télécharger l'appli force link 2.0 de Hasbro pour activer les sons de la figurine et sinon il écrit appli disponible jusqu'au 30 juin 2019 on est un peu en décembre 2019 donc je ne félicite pas les gens d'Hasbro qui ont songé à limiter dans le temps l'offre concernant justement l'appli à utiliser c'est vraiment du n'importe quoi si je me rappelle bien donc solo est quand même sorti il ya un an et demi donc ce produit a moins de deux ans et j'ai l'impression qu'en fait c'est en train de dire que littéralement il n'y aura pas moyen de l'utiliser sans que ce soit mis à jour ou sans que donc il y ait l'appli de d'installer dessus donc à supposer que ça fonctionne avec un truc genre android ou quoi donc quoi qu'il en soit ce que je vous propose c'est déjà d'ouvrir la boîte de voir ce qu'il ya dedans et de voir comment ça interagit avec les objets qui sont liés à force link tout court ou force link 2.0 donc on va voir ça immédiatement alors ça s'ouvre comme ça moi je trouve la forme de la boîte assez sympa quand même franchement pour une fois ça c'est vraiment sympa et à l'intérieur c'est tout simple voilà et vous avez encore des tas de papier pour vous dire ça se mange pas mettez pas ça au micro-ondes et sinon donc la notice c'est la kit de base eh ben si on n'avait pas compris hartoum du machin tout ça hop il y en a un deuxième donc installer les piles alors je les fais pour vous préparation donc il faut le mettre autour du poignet je pense que si c'est fait pour les enfants je ne pourrais jamais le faire insérer les piles télécharger l'application force link 2.0 alors je comprends pas télécharger l'application alors il pourrait peut-être indiquer comment puisque alors s'il n'y a pas les piles comment on fait pour pour mettre ça sur le bracelet ce qu'il faut je sais pas une fois les piles installées l'application télécharger bah ils n'ont pas mis ça dans le bon sens un suivi les instructions à l'écran du bracelet pour le synchroniser et avec l'appareil intelligent et mettre jour le micro logiciel forcing 2.0 l'appareil intelligent je sais pas lorsque vous synchronisez votre bracelet force link 2.0 avec votre smartphone d'accord il faut utiliser un smartphone donc pour les enfants c'est génial je sais que maintenant tout le monde en a un mais quand même si la synchronisation ne démarre pas automatiquement allez dans le menu bluetooth de votre appareil et sélectionnez force link 2.0 pour le synchroniser manuellement smartphone requis non inclus bah tiens tu m'étonnes synchronisation des bracelets pour jouer à deux donc là c'est si vous en avez deux lorsque les bracelets sont correctement à parier ils émettent un son indiquant l'appariment bon commence par enfiler la force excusez moi voilà prend la figurine d'accord aussi dans ta main ok la position de ta main nécessaire pour l'activation mais non je n'ai pas l'esprit tordu penche rapidement la figurine vers l'avant pour activer les effets de bataille penche la figurine vers l'avant et vers les côtés pour activer d'autres effets d'accord bah on essaiera continue à tapoter ton bracelet force link pour entendre plus de son ok bon bah voilà donc je suis pas forcément ravi d'apprendre qu'il faille utiliser un smartphone en plus de cet appareil mais ce que je peux vous dire c'est que par contre c'est vrai qu'il a de la gueule moi j'aime bien ça me rappelle bah toute façon quantité de de détails voilà qu'il ya sur le sur le faucon pour moi ça c'est ni plus ni moins que la partie gauche ou droite du faucon voilà ça ça me fait plutôt penser à des borg dans star trek mais pourquoi pas et voyez ça passe son temps à s'allumer donc en fait ça s'éteint automatiquement il n'y a pas de d'interrupteur et sinon on va l'essayer ici avec cette figurine qui est encore souplesse donc comme il n'a pas de à d'accord donc voilà alors le problème vous voyez c'est que moi pour mettre ça c'est pas facile donc voyons d'accord et si je fais comme ça donc j'essaye de suivre les instructions d'accord bah c'est pas facile d'accord ça je le savais s'il répète tout le temps la même chose ça va être très fatiguant et voyez je remue d'accord ok j'en suis heureux mais moi j'aimerais voilà donc en fait d'accord donc en fait c'est des gestes quand même assez précis un qu'il faut faire mais j'ai le poignet beaucoup trop gros ça c'est clair aussi donc en tout cas ça fonctionne déjà avec cette figurine et on va voir ce que ça donne avec les autres figurines que j'ai apporté là donc là vous avez 6 po et donc qu'est ce qu'il fait si un mur une chose est sûre c'est pas la voix de projet carrel est-ce que c'est la voix des derniers films je ne sais pas r2 d2 voilà donc bon pour r2 d2 c'est pas mal on va voir choi d'accord donc pour l'instant c'est pas mal même si apparemment c'est pas les voix original on va tester justement sur yoda oui cette voix nul à d'accord donc rose je me rappelle pas trop de savoir c'est bien alors lui après le capitaine fasma le personnage le plus nul de la nouvelle trilogie général hux bon alors obi wan kenobi impossible de se tromper sur la voix on va voir si c'est la vraie bon la voix est clairement trop jeune et c'est pas du tout la voix qu'il a en tout cas quand il est vieux ça va pas du tout puis le fait que ce soit uniquement français moi ça me gêne énormément si ça se trouve avec l'application donc s'il ya moyen de changer ça les paramètres dans l'application et avec le smartphone ça peut être sympa mais sinon pour l'instant je suis pas super fan des voix françaises en espérant que ce soit les voix originales qu'ils aient mis pour la version originale donc voilà d'accord ok bon ben voilà pour les figurines et sinon ben vous allez voir ce que ça donne avec les véhicules c'est pas la joie donc je mets ça côté du scoot walker voilà c'est ce qui est dit pour le scoot walker et normalement pareil pour le véhicule de han solo voilà donc le problème est là c'est que visiblement faut mettre à jour le logiciel si l'application n'était disponible que jusqu'en juin 2019 bas en gros je ne pourrais jamais faire fonctionner ce force link 2.0 avec ses véhicules j'ai vu par contre à jiffy je vous mets la photo ici une réduction pour ceux qui ont la carte je crois moi je l'ai donc tout va bien en plus ça coûte 0 franc 0 euros donc allez-y inscrivez vous chez jiffy si vous avez un jiffy chez vous vous regretterez pas il ya souvent des promos comme ça pour ceux qui ont la carte il suffit de l'indiquer même si on l'a pas sur soi ils cherchent sur leur logiciel et sur leur caisse et ça fonctionne très bien et donc pour peu près 3 euros vous avez le force link tout court qui est vendu avec une figurine je crois de kay lorraine ou du général hux je sais plus en tout cas c'est en ce moment là tout de suite cette semaine donc si vous avez un jiffy près de chez vous n'hésitez pas à vous y rendre et à apprendre éventuellement ce force link tout court s'il vous intéresse voilà et en tout cas ça fera certainement agir les figurines qui elles sont marquées en force link tout court et non pas force link 2.0 donc j'imagine que c'est c'est compatible voilà mais bon en tout cas je suis déçu pour les véhicules mais par contre ça fait parler les personnages j'imagine qu'ils ont une puce à l'intérieur un petit peu comme il y avait dans les socles des figurines de 1999 qui déjà permettait de les faire parler avec l'appareillage qui allait bien d'ailleurs si ça vous intéresse même si ça a 20 ans je les ai encore ces trucs là donc si ça vous intéresse moi je vous montrerai comment ça fonctionne et comment c'était il ya 20 ans et je pense que je me laisserai tenter aussi par une présentation des jouets des années 70 et 80 j'en ai récupéré quelques uns et je pense que ça peut être intéressant voilà donc bah écoutez c'était le force link 2.0 kit de base j'espère malgré tout que cette expérience et cette présentation vous ont intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps on est désormais 2860 c'est pas rien et bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis quatre ans merci à tous de votre fidélité merci à tous surtout de votre soutien sur tipeee et sur paypal je vous laisse justement avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc très bientôt pour la présentation de nouveaux objets star wars de la chaîne et je vous dis donc